Vous vous posez peut-être la question de savoir pourquoi un pédopsychiatre est invité à parler aujourd'hui. Je pense que quand on pense à la pédopsychiatrie, on s'imagine tout de suite des choses embêtantes. Mais c'est vrai que la pédopsychiatrie est une spécialité qui est probablement mal connue ou en tout cas qui s'intéresse à des thématiques dont on ne pense pas qu'elle en ait la spécialité, et notamment le neurodéveloppement, c'est-à-dire, il va vous en parler, mais le développement pour les capacités de concentration, les capacités d'attention. On a été sollicité par les familles. Ce que disait Ulrich tout à l'heure, c'est que grâce à vous, tous vos retours nous aident à grandir. C'est-à-dire qu'on apprend grâce à vous et on vous en remercie infiniment. Il y a quand même certains parents qui nous disaient parfois que pas forcément dans l'arthrite juvénile idiopathique, leurs enfants rencontraient des soucis à l'école et avaient du mal parfois à se concentrer. On s'est posé la question de savoir si c'était le fait qu'il y avait de la douleur, le fait qu'il y avait un absentéisme scolaire ou d'autres facteurs qui pouvaient être responsables de ce genre de remarques, en sachant que dans certaines maladies systémiques, pas l'arthrite juvénile idiopathique, il peut parfois y avoir des manifestations inflammatoires psychiatriques qui peuvent survenir et c'est de là qu'est née notre collaboration. Et puis, ça a dévié sur des choses qui sont plus larges et qui concernent peut-être plus de personnes. Donc, j'avais envie de vous présenter cette collaboration-là pour que Pierre puisse vous raconter un petit peu les vastes facettes de la pédopsychiatrie. Bon, on va se mettre pas à rentrer dans les vastes facettes de la pédopsychiatrie parce qu'il y en a pour les heures. Mais donc, du coup, moi je suis psychiatre ici, psychiatre de l'enfant et de l'adolescent. Et donc, comme vous disiez Isabelle, vous pouvez vous demander ce que je fais ici, et pour être très très franc avec vous, je pense que vous m'aurez demandé il y a 3-4 ans que vous aurez demandé aussi ce que je faisais là. Et en fait, effectivement, au début, j'étais parti sur une présentation assez théorique et essayé d'expliquer toutes les facettes de la physiopathologie. Et en fait, au final, je me suis rendu compte que ça ne servait pas à grand-chose. C'était mieux que je vous raconte un peu l'histoire parce que ce que je vais vous présenter, c'est vraiment les prémices, même si ça fait quelques années, mais malheureusement, la recherche, etc., ça prend du temps. Mais c'est vraiment préliminaire, mais en tout cas, c'est vraiment quelque chose de très intéressant, je trouve. Et en fait, la collaboration, on était avec Isabel, on collaborait déjà un petit peu sur d'autres maladies comme les lupus, etc., qui sont des maladies médiées par l'immunité également, avec des facettes psychiatriques. Et donc, en fait, moi, je suis spécialisé dans les troubles du neurodéveloppement. Donc ici, on a un centre d'excellence des troubles du neurodéveloppement. Donc, on entend par troubles du neurodéveloppement tout ce qui est troubles du spectre de l'autisme, la trouble difficile de l'attention avec l'interactivité, toutes les 10, etc. Et donc, on est centre d'excellence sur ça. Et en fait, j'ai une deuxième casquette qui fait que je suis aussi immuno. J'ai une facette en immunologie. Je fais de la recherche en immunologie dans le domaine de l'autisme, qui est un peu différent. Et donc, c'est avec cette double casquette qu'on discutait avec Isabel. Et puis, elle me disait, j'ai un patient là qui a une arthrite juvénique idiopathique. Par exemple, on va voir des problèmes à se concentrer. Est-ce que tu ne voudras pas le voir ? Je ne sais pas. Et donc, c'est comme ça qu'on est arrivé à une chose en entraînant une autre, à poser de plus en plus de questions. Et donc, c'est comme ça qu'on est arrivé à ce que je vais vous présenter là. Donc, en fait, déjà, pour commencer, en prenant à la base, initialement, on pensait que le cerveau n'avait aucun lien avec l'immunité. C'était complètement imperméable. On disait qu'il avait un privilège immunitaire, un peu comme l'œil d'ailleurs, où c'était protégé de l'inflammation périphérique. Et en fait, depuis quelques années, on se rend compte, comme souvent en médecine, que ce qu'on a cru être un paradigme, en fait, c'est quelque chose de complètement fou. En fait, il y a déjà des cellules immunitaires qui résident dans le cerveau. Ça, c'est une première chose. qui ont un rôle immunitaire, de protéger le cerveau. Il y a aussi, et ça, c'est très récent, je vous parle de ce 2-3 ans qu'on le fait, il y a des cellules immunitaires qui sont dans plusieurs sites dans le cerveau, donc les méninges qui entourent, mais également dans différentes parties du cerveau, et qui, là, ont un rôle fondamental pour à la fois le bon fonctionnement du cerveau. Ils vont sécréter, donc, ce dont le paléry-chopter des cytokines, donc des messagers, qui vont agir comme des neurotransmetteurs, donc comme les messagers qu'on connaît depuis des années dans le cerveau. Donc, ces cytokines ne vont pas du tout avoir un rôle immunitaire dans le cerveau, mais plutôt un rôle de messager dans la communication neuronale, pour le bon fonctionnement neuronal, et on sait, par exemple, que ces cellules vont avoir un rôle fondamental dans la mémoire, les processus de mémoire, mais aussi dans la régulation des comportements anxieux, et de manière très précoce, vont avoir un rôle dans ce qu'on appelle le neurodéveloppement, c'est-à-dire comment au cours du développement va bien, les neurones vont se mettre au bon endroit, les connexions vont bien se faire, et là, on sait que ces cellules immunitaires, l'immunité, vont avoir un rôle fondamental dans le bon développement du cerveau, et donc, les fonctions connectives qui vont avec, j'entends par là, les fonctions attentionnelles, les fonctions de mémoire, les capacités d'organisation. Donc, le corollaire de ça, c'est que dans tous les troubles du neurodéveloppement, eh bien, on sait que les troubles du neurodéveloppement sont majoritairement médiés par des facteurs génétiques. Donc, toutes les gènes qu'on a retrouvées associées avec l'O10, le TDAH, différents 10, sont des gènes, en général, en lien avec des protéines de la synapse, donc, le moment où les deux neurones se connectent. Ça, on le sait. Mais, en fait, les études épidémiologiques, ce qu'on sait également, c'est que les facteurs immunitaires vont avoir un rôle majeur dans les troubles du neurodéveloppement. Et donc, le neurodéveloppement, alors, on pense au neurodéveloppement in utero, puisque le cerveau commence à se développer in utero. Mais, en fait, le neurodéveloppement, il continue jusqu'à l'adolescence, jusqu'à 20 ans. Et donc, effectivement, on sait que des événements immuns, in utero, vont pouvoir perturber le neurodéveloppement et être un facteur de risque pour des pathologies type les troubles du spectre de l'autisme plus tard dans la descendance. Mais ce qu'on sait aussi, c'est que les facteurs immunitaires très précoces dans la vie, on sait qu'il y a des fenêtres d'opportunité dans les premières années, s'il y a des choses immunes qui se passent, eh bien, on va avoir un sur-risse, par exemple, de troubles du spectre de l'autisme quand il y a des infections très graves, etc. Alors, c'est le cas aussi des méningites, mais c'est un peu différent puisque probablement un effet direct. Donc, en partant de ces constats-là, qu'on s'est dit, qu'on s'est intéressé aux maladies auto-inflammatoires puisqu'on s'est dit, tiens, c'est marrant, ces enfants qui ont des maladies auto-inflammatoires, est-ce qu'ils n'ont pas plus de risques d'avoir un trouble du neurodéveloppement du fait des poussées inflammatoires très précoces, parfois très importantes, à des âges, parfois, qui sont dans cette fenêtre d'opportunité où le cerveau est le plus fragile. Donc, je vous passe les premiers détails où on a regardé dans les maladies auto-immunes versus les maladies auto-inflammatoires pour voir s'il y avait des différences puisque, effectivement, ce dont je vais vous parler, on s'imagine très bien qu'un enfant en pleine poussée, si on regarde s'il arrive à se concentrer il n'arrive pas à se concentrer, il y a la douleur, etc. Donc, on s'est intéressé, c'est venu d'abord, comme dit Isabelle, de vous, des parents qui ont dit « Ah, mon enfant, il y a des problèmes, on a regardé, on a trouvé de plus en plus et donc on a essayé de s'intéresser à ça. » Donc, ce qu'on s'est dit, c'est « Est-ce que l'inflammation précoce va avoir un impact sur le bon neurodéveloppement des enfants ? » Donc, pour ça, on s'est intéressé aux artes juvéniles pour plusieurs raisons. Déjà, on avait beaucoup de patients et de deux, en fait, il y a ces différentes formes dont on a parlé, donc les formes systémiques qui sont des formes systémiques, donc il y a vraiment l'inflammation de manière systémique, très importante. Il y a les formes polyarticulaires qui ont une phase d'inflammation qui est un peu moins importante et puis les oligoarticulaires qui sont plus localisées. Donc, en fait, dans ces trois formes, on a une charge inflammatoire qui est de moins en plus moins forte. Donc, on a essayé de regarder chez ces enfants est-ce que la charge inflammatoire correspondait avec des difficultés neurodéveloppementales. Donc, juste pour vous dire un peu parce qu'on a quand même un peu regardé la littérature, il y a des choses, on sait que dans les arthritis juvéniles, par exemple, la douleur, en fait, elle est exposée très précocement et de manière répétée à la douleur, va pouvoir déjà modifier le neurodéveloppement. On va avoir une modification via la douleur, je vous passe tous les mécanismes opioïdes, etc., mais il va y avoir une modification de la connectivité synaptique à la douleur qui va faire que ces enfants vont avoir plus tard une réponse à la douleur qui va être différente de personnes qui n'ont pas été exposées à la douleur. Donc, on sait déjà que les arthritis juvéniles peuvent avoir un lien avec des perturbations du neurodéveloppement, donc côté douleur. Côté neurodéveloppement cognitif, il y a très peu d'études, en fait. Et dans ce peu d'études, les résultats sont majoritairement très hétérogènes, on en reparlera, et puis c'est des études avec souvent des tout petits effectifs. Il y a 15 patients, 20 patients. Et surtout, contrairement à ce qu'on va essayer de faire, c'est qu'ils ne prennent pas en compte le clustering en fonction du sous-type systémique, oligo- ou polyarticulaires. Ce qu'on savait de nous, psychiatres, c'est qu'un enfant, si on prend une cohorte d'enfants TDAH et qu'on regarde, donc, trouble déficitaire de la tension avec hyperactivité, si on prend ces enfants, on prend une cohorte mondiale, on regarde les comorbidités, donc, est-ce que ces enfants présentent plus de pathologies que des enfants témoins ? On sait que les enfants TDAH, ils ont plus de risque qu'un enfant témoin de présenter une arthrite du vénithypatique. Donc, pourquoi ? On ne sait rien. En tout cas, c'est un constat. Donc, ce qu'on a fait, on a monté une école, une cohorte qui s'appelle Artemis, qui est toujours en cours, donc, sur le centre de référence. On inclut tous les patients, entre 3 et 18 ans, qui sont atteints d'une maladie auto-inflammatoire, auto-immune systémique, on inclut tout le monde. Et bien sûr, qu'ils soient stables sur le plan systémique, on ne prend évidemment pas les enfants en pleine poussée, parce que déjà, ils ont autre chose à faire que de répondre à des questionnaires sur le mérodéveloppement. Et puis, en plus, les résultats sont difficilement extrapolables, puisque, vous avez vu, un enfant douloureux, on ne va pas lui demander de ce concentre. Et donc, on a inclus, bon, là, c'est des vieux chiffres, on en a plus maintenant, mais on a, à peu près, presque 300 patients maintenant qui sont inclus. Et donc, on va les clusteriser, auto-immune versus auto-inflammatoire, cela, je ne vais pas vous montrer. Et surtout, on va clusteriser les agir, en fait, des différentes formes. Et qu'est-ce qu'on va regarder ? Alors, c'est très simple, c'est des petits questionnaires qui sont utilisés, que nous, on utilise en pratique courant pour dépister, un, les troubles de l'attention et deux, les troubles des fonctions exécutives. Alors, qu'est-ce qu'on entend par troubles des fonctions exécutives ? En fait, les troubles des fonctions exécutives, c'est des difficultés. Comment ça se, comment ça parle en pratique ? C'est des difficultés dans l'organisation, dans la planification des activités qui sont dues à des difficultés neurodéveloppementales et qui peuvent, qui sont, pour voyeur, d'un handicap fonctionnel assez important. Alors, quand ils sont petits, ça va, parce qu'en fait, les parents peuvent compenser, puis en fait, avec l'âge, ça devient de plus en plus handicapant. Et donc, on a regardé ça avec le questionnaire, les fonctions exécutives et les symptômes d'hyperactivité. Donc, ici, je vous montre, ici, vous avez les formes oligo-articulaires, polyarticulaires, les formes systémiques, l'article juvénique. Donc, en fait, ici, c'est les difficultés dans l'hyperactivité et les défauts attentionnels. Donc, ce qu'on observe, c'est que, comme on s'y attendait, en fait, plus l'inflammation est importante, plus il va y avoir de difficultés. Donc, ici, c'est ajusté, bien sûr, sur les âges, sur le sexe, etc. Donc, on voit que les formes systémiques d'article juvénique et d'idiopathique ont plus de difficultés totales, attentionnelles et hyperactivités que les formes polyarticulaires qui en apportent plus que les formes oligo-articulaires, ce qu'on retrouve majoritairement, en fait, au niveau attentionnel plus que l'hyperactivité. Et, bon, en fait, ce qui est un peu, ce qui pourrait expliquer que ce soit moins bien diagnostiqué puisque les formes attentionnelles sont souvent le moins dépistées, une forme d'hyperactivité motrice majeure. C'est assez évident. Puis, en plus, on parle quand même d'enfants qui ont des arthrites. Donc, ça comprends ça. Et si on regarde les fonctions exécutives, donc, à l'aide de ce questionnaire, on voit qu'effectivement, comme tout à l'heure, plus l'inflammation est importante, plus la forme est inflammatoire, plus il va y avoir de difficultés dans les fonctions exécutives avec, en fait, la forme oligo-articulaire que je n'ai pas dit, mais qui est à peu près égale aux témoins. Il n'y a pas de difficultés plus qu'un enfant lambda dans les formes oligo-articulaires en moyenne, contrairement aux formes poly-articulaires et formes systémiques où il semble y avoir plus de difficultés majoritaires intentionnelles et dans les fonctions exécutives. Donc, qu'est-ce qu'on va faire ensuite ? Là, c'est des questionnaires. Du coup, moi, par la force des choses, je suis pas mal d'enfants avec des arthrites juvéniques qui ont des problèmes intentionnels qui sont, en fait, c'est des problèmes qui peuvent être impactants au niveau scolaire comme l'a dit Isabelle mais aussi à la maison et qui nécessitent souvent la mise en place de choses toutes simples à la maison ou à l'école pour réduire le handicap fonctionnel et qui, pour certains patients, j'ai pu aller même jusqu'à presque faire des traitements pour stimuler l'attention qui sont, dans la petite écrérence qu'on a, bien tolérées en association avec les biothérapies. Ce qu'on veut essayer de comprendre, c'est est-ce qu'il y a aussi, donc on a vu que c'est la forme inflammatoire, est-ce que, par exemple, le fait d'avoir un enfant qui sert à une forme très inflammatoire mais qui a été traité très précocement, est-ce qu'on peut limiter l'impact sur les fonctions précautes ? Donc ça, on va refaire des analyses pour ajuster sur tout ça et puis surtout, ce qu'on veut faire, c'est que là, c'est des questionnaires mais ce qu'on aimerait pouvoir faire, c'est peut-être pouvoir les tester avec des neuropsychologues de manière un peu plus poussée. Maintenant, on sait que ce serait plus des formes systémiques et les pampolaires particulières pour voir au niveau cognitif, au niveau attentionnel, sur des tâches attentionnelles, est-ce qu'il y a vraiment plus de difficultés ? Est-ce qu'on ne peut pas mieux cerner quel patient serait touché ? Puisque évidemment, tous les enfants avec des formes systémiques qui n'ont pas de problèmes attentionnels et d'éducatifs, on est d'accord, mais pour essayer d'être un peu plus fin dans notre screening des patients pour les aider au mieux puisque, comme je vous ai dit, il y a des choses qui existent pour aider ces enfants au niveau scolaire et à la même chose. Et puis, voilà, c'est ce que je voulais vous dire. Donc, si vous avez des questions, j'ai fait exprès de faire un peu croire parce que si vous avez plus de questions, vous pouvez y aller. Merci. Pendant qu'on donne le micro, je voulais juste dire par rapport à ce que vous voyez, ça reste dans la norme, en fait. Ce ne sont pas des choses qui sont pathologiques à un point important. Je pense que Pierre parle des patients qui avaient des difficultés qui m'étaient rapportées, qui étaient les parents qui m'avaient sollicité à la base et qui n'avaient même pas besoin des questionnaires pour se rendre compte qu'il y avait une difficulté au quotidien. Et moi, je me sentais démunie en ayant résolu les problèmes d'arthrite, les problèmes annexes, de ne pas pouvoir apporter une réponse. Et c'est grâce à cette collaboration qu'on a pu apporter des réponses. Et comme l'a dit Pierre encore une fois, ce sont très, très rarement des médicaments, mais uniquement des choses qu'on met en place et qui facilitent la vie et qui changent la vie des familles de la même manière qu'en introduisant un traitement de fonds en biothérapie, on a changé l'aspect de l'arthrite. Je voulais juste compléter, excuse-moi. Oui, et surtout, en fait, ce n'est pas quelque chose qui est très connu. Et donc, souvent, les rhumatopédiates ne sont pas spécialement dépistés par poser la question de manière spontanée. Et puis, souvent, on va avoir tendance à rationaliser. Oui, mais il est malade. Donc, c'est pour ça parce qu'il y a du mal à se concentrer, etc. Et donc, on passe ça un peu sur le côté, c'est normal qu'il ait du mal à l'école avec tout ce qu'il a. En fait, on va essayer, on va rationaliser un peu les symptômes. Et donc, c'est important de pouvoir... Pardon. Oui, pardon. Justement, ma question était de savoir concrètement ce qui est possible de mettre en place parce que, moi, typiquement, ma fille, ça fait pas très longtemps qu'elle a été diagnostiquée. Alors, elle a toujours eu une très grande fatigabilité. Je pense que la maladie était en sommeil depuis des années. Elle a toujours eu du mal à se concentrer et tout, mais là, c'est de plus en plus. C'est compliqué d'objectiver les choses, savoir si c'est la fatigue, si c'est la maladie, si c'est... Est-ce que ça pèse psychologiquement ? Mais du coup... Et puis, c'est très, très compliqué à l'école et avec l'école pour mettre en place des choses. Mais du coup, concrètement, qu'est-ce qu'on peut faire, en fait ? C'est ça, c'est ma question. Merci. Déjà, la première chose à faire, c'est de poser un diagnostic puisque, effectivement, comme vous le dites, est-ce qu'il y a des problèmes pour se concentrer parce qu'on est fatigué ? Parce qu'une des premières causes de problèmes pour se concentrer, c'est la fatigue, évidemment. et la douleur. Oui, il faut partir sur un enfant qui est stable sur le plan systémique. On ne va jamais poser de diagnostic, déjà, s'il est mal équilibré puisque la douleur plus la fatigue, c'est les deux gros biais majeurs sur les problèmes intentionnels. Donc, il faut partir sur un enfant qui est stable. Eh bien, la première chose à faire, c'est déjà de poser un diagnostic. Est-ce qu'il y a vraiment un déficit intentionnel ? Est-ce qu'il y a vraiment des difficultés dans les fonctions exécutives ? Donc, la première chose, c'est de poser le diagnostic. Et ensuite, en fait, ce qu'on peut faire, c'est des choses toutes simples. C'est ce qu'on appelle le plan d'accueil personnalisé pour l'école où on va mettre des choses toutes simples en place pour stimuler l'attention chez l'enfant, essayer d'impliquer l'enseignant dans ses difficultés attentionnaires pour essayer de ramener un peu l'attention, limiter les potentiels distracteurs en mettant par exemple au premier rang, ces choses comme ça. Parce que souvent, c'est des enfants qui ont juste des déficits attentionnels, ils ne posent pas trop de problèmes en cours. Et donc, au fur et à mesure qu'il y a des enfants un peu plus perturbateurs qui passent devant, eux, ils reculent, ils reculent, ils reculent, puis à la fin, ils sont au fond de la classe parce que de toute façon, ils ne posent pas de problème. Sauf que eux, ils voient toute la classe, donc on ne parle pas de tous les distracteurs qu'il y a. Et donc après, il y a un micro-chage. Est-ce que j'ai répondu à votre question ? Pas du tout, non ? Je suis. Ok. Ok, sur le champ, je m'appelle la prochaine question. D'abord, un immense merci, enfin, un immense merci, je crois que, voilà. Parce qu'en fait, comment, dans l'association, je pense que c'est quelque chose qu'on va retrouver alors en lien avec la scolarité. Et quand vous dites on va faire un truc tout simple, mettre un PAI, ce n'est pas tout simple du tout, mais bon, c'est juste drôle. Non, non, mais c'est, voilà, c'est, voilà. Oui, 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 non, mais quand on le vit, c'est pas tout simple. comment dire, ouais, donc vraiment merci, enfin, merci de vous être, enfin, de, voilà, de vous y être intéressé, je trouve ça juste génial, c'est des choses que, du coup, moi, je découvre. Après, effectivement, je pense à la recherche qui a été faite par l'équipe de chercheurs en psychologie de Strasbourg sur la scolarité, justement, par rapport aux enfants atteints d'âge, qui est aussi une des études assez récentes avec qui objectif quand même pas mal de choses et qui renforce la nécessité, comment, l'importance du certificat médical et après, après, peut-être que ce sera difficile aussi de faire la part des choses, effectivement, peut-être entre la, enfin, quel est celui qui commence, entre la fatigue, la douleur et puis la tension, mais, enfin, en tout cas, moi, je l'ai vécu avec mon fils et je pense qu'on est plein à se reconnaître là-dedans tout au long de sa vie. C'est vrai que c'est une problématique extrêmement complexe, mais c'est vrai qu'à partir du moment où ça représente une difficulté au quotidien, on a voulu aussi s'y intéresser. Je pense qu'il ne faut pas que ce soit un discours qui soit anxiogène, c'est-à-dire que si jamais vous n'avez pas de difficulté au quotidien, il ne faut pas vous dire que ça va me tomber sur le point de la figure, ce n'est pas ça. Mais à l'inverse, si on a des difficultés au quotidien, alors que ça va mieux sur le plan de la maladie, de la douleur, de la fatigue, en tout cas de ce qui nous a posé problème au départ, je crois que c'est important, ça va prendre du temps, bien entendu, à chaque fois qu'on fait de la recherche, ça prend du temps, mais c'est très important d'essayer de mener à bien cette mission et de pouvoir vous donner en tout cas les interlocuteurs qui peuvent répondre à vos questions, parce que c'est sûr qu'en tant que rhumatologue ou intermiste pédiatre, on ne va pas pouvoir facilement répondre au problème de la scolarité. On peut mettre en place un PAI avec toutes les difficultés que ça représente, mais pour avoir des conseils spécifiques tels que le docteur Ellul vient de vous dire, que Pierre vous a exposé, nous, ce n'est pas quelque chose qu'on sait bien faire, donc on a besoin de nous aider et d'être épaulés par les collègues et surtout, comme il l'a dit, si jamais le problème c'est la douleur ou la fatigue ou qu'il n'y a pas un problème de trouble attentionnel, il faudra essayer de savoir où est le souci. On n'a pas abordé le côté du suivi psychologique et notre psychologue n'est pas là aujourd'hui, mais elle nous aide par un travail vraiment incroyable à soutenir aussi sur le plan de l'humeur, du fait que ça peut retentir également. Peut-être que ça n'a rien à voir ni avec la maladie inflammatoire, ni avec un problème effectif neurodéveloppemental, mais je ne sais pas, quand on est fatigué ou quand on est déprimé, on a plus mal, on arrive moins à se concentrer. Par la proposition que j'avais faite à Pierre aujourd'hui de venir vous en parler, c'est de vous dire qu'on a envie d'avoir une collaboration multidisciplinaire pour prendre en charge toutes les facettes que peuvent représenter la maladie chronique et l'inflammation. Le but, ce n'est vraiment pas de se faire peur ou de dire attention, il va être... Mais c'est justement de dire... Souvent, on va se dire mon rhumato, les problèmes de l'école, lui, ce n'est pas trop son souci ou quoi. Si on a l'impression qu'il y a ça, il ne faut vraiment pas hésiter à en parler et il peut faire un premier screening, est-ce que c'est la douleur, est-ce que c'est la fatigue, etc. S'ils pensent que non, alors ils peuvent adresser et alors on peut avancer et je pense que c'est une facette à garder en tête. Je voulais juste dire que ce n'est pas du... Enfin, en tout cas, là, je ne parle qu'en mon nom, ce n'est pas anxiogène, au contraire. Je trouve qu'au contraire, c'est entendre qu'il se passe effectivement un certain nombre de choses et que peut-être ces différents éléments ont des liens avec la maladie et qu'elles ne sont pas niées. C'était juste... Et du coup, ce n'est pas du tout en société, au contraire. Je pense que ça peut l'être aussi. Je ne sais pas si tout le monde dans la salle pense à ça, mais je pense que là, de se dire, mais finalement, ça va vous déculpabiliser parce que ça veut dire s'il se passe quelque chose à l'école, peut-être qu'il y a quelque chose vraiment à comprendre et je pense qu'encore une fois, la clé de ça, c'est vraiment les petites mesures. Des fois, des petites mesures, elles peuvent faire miracle et ça ne veut pas dire qu'il y a un grand handicap derrière. Ça veut juste dire qu'il faut faire attention pour détecter, dépister et mettre en place ces petites mesures. C'est tout. C'est la plupart du temps, c'est extrêmement simple et Pierre-Lou, elle a beaucoup d'expérience, vraiment, Isabelle a lancé ce projet il y a trois ans, quatre ans. Donc, je pense que là, il y a juste un travail à faire un peu, à mettre en place avec les écoles et ça, c'est déjà fait pas mal avec les filières, avec vous qui font avec le RST, qui font le RST et je pense que c'est tout à fait jouable. Donc, je pense qu'il faut c'est important d'identifier et je pense qu'il y a des solutions relativement faciles. On parle de l'école mais il y a aussi la maison parce que, en fait, on parle de l'école parce que c'est, mais il y a aussi beaucoup de problèmes à la maison surtout au niveau attentionnel, fonction exécutive, il est incapable de faire son cartable, ça part dans tous les sens, il n'arrête pas à s'organiser et ça, il y a des choses toutes simples à faire, des choses un peu visuelles pour aider à s'organiser mais bon, si on ne sait pas, on ne sait pas. Alors, je voulais réagir au même titre que Nadine en tant que courir, déjà, je vous remercie effectivement de nous ouvrir les yeux et d'agir dans la recherche sur ce thème-là et après, au niveau personnel, juste, ça résonne en moi parce que j'ai trois enfants atteints d'arthrite juvénique, maintenant qu'ils sont grands, mes deux filles sont là et le troisième, le petit frère qui va avoir 17 ans et on est en cours de diagnostic d'un trouble du spectre autistique et c'est vrai que ça a été très culpabilisant chez nous parce que, et en plus, je suis enseignante et on ne l'a pas vu, quoi. Mais finalement, je me dis qu'effectivement, j'ai senti une cassure chez mon fils à un moment donné et peut-être que ça, au début, on dissociait vraiment les deux, l'arthrite juvénile des troubles du spectre autistique qu'on voyait de plus en plus et maintenant, je me dis que peut-être, effectivement, les deux ne sont pas dissociés et je vous remercie pour cet éclairage et comme, en plus, je suis enseignante, je veux juste dire qu'effectivement, c'est un parcours du combattant de mettre en place les PAP, les PAI mais il ne faut pas lâcher, il y a aussi de très bonnes équipes qui les mettent en place et puis, on est là à nous courir pour les aider comme je n'hésite jamais à appeler mes collègues quand il le faut, quand il ne s'est pas mis en place donc n'hésitez pas. Effectivement, je pense que vous avez souvenir une autre facette du neurodéveloppement qui est le trompe du spectre de l'autisme. Je n'en ai pas parlé ici parce que c'est un peu plus compliqué les diagnostics sur un questionnaire. Effectivement, il y a peut-être pour certains patients un léger sur-risque et surtout, vous êtes confronté à la difficulté qui déjà, quand on a un enfant qui n'a pas d'arthrite, faire poser un diagnostic de trompe du spectre autistique. Je ne sais pas où vous habitez, mais c'est la catastrophe. Ça fait un an qu'ils sont hétérogènes et tout, mais bon bref, en tout cas, il y a des centres d'attente. Nous, il y a un an et demi d'attente. Je n'ai pas l'empêche. Ah oui, d'accord. Oui, c'est logique. Mais en tout cas, c'est le parcours du combattant. C'est horrible. Après, je pense qu'il ne faut pas culpabiliser. Je veux dire, c'est très difficile. Je dirais même que quand on a un enfant qui a une autre pathologie, l'arthrite du vénile, c'est encore plus difficile de voir qu'il y a un trou du spectre de l'autisme parce qu'on est tellement concentré sur les douleurs, les articulations, la fièvre, etc., sur les pathologies du neurodéveloppement, on va avoir tendance à rationaliser qu'il est comme ça, mais c'est parce qu'il est un peu timide, parce qu'il va... Et finalement, quand il y a une arthrite du vénile, du patin, ou n'importe quelle maladie inflammatoire qui se surajoute, on va avoir encore plus de raisons de rationaliser les problèmes de comportement, d'interaction, etc. Donc je pense qu'il ne faut pas du tout se sentir coupable. Mais effectivement, moi, je travaille dans l'inflammation et l'autisme. Effectivement, probablement que ça peut être lié. Pourquoi ? Comment ? C'est très complexe. Évidemment, ce n'est pas dans tous les cas. Ça se saura si tous les patients atteints d'arthrite avaient un autisme. Mais effectivement, il faut... C'est intéressant et je pense que ça vaut le coup de se battre. Notre volonté dans ce travail collaboratif, c'est premièrement déjà de décrire la situation actuelle et si vraiment, il y a quelque chose ou un signal particulier, de pouvoir sensibiliser les collègues qui le sont moins, de pouvoir justement faciliter la tâche et le parcours du combattant des familles parce que quand on est parent, on n'est pas soignant. Je veux dire, ça, c'est sûr. Et c'est vrai que on est de plus en plus en train de se dire qu'il faut qu'on collabore les uns avec les autres, tous les spécialistes différents. et c'était un peu cette manière-là de pouvoir mettre en place tout ce qu'on avait à notre disposition pour aussi pouvoir essaimer en réseau. J'ai une question. Merci. Là, on a parlé de la charge immunitaire, des conséquences sur le fonctionnement neurologique, mais j'ai une question. Est-ce qu'un traumatisme psychologique ou physique pourrait causer un déséquilibre immunitaire et du coup engendrer l'apparition de la maladie ? Par traumatisme physique, il y a la douleur. Enfin, on sait que la douleur chronique, d'autant plus très vrai que là, parce que je vous ai dit, va modifier, probablement pas par des voies immunitaires, encore que on va pouvoir trouver, mais en tout cas, ça va pouvoir modifier. Un traumatisme psychique, enfin... Alors, c'est un peu compliqué, c'est-à-dire que je ne pense pas qu'un traumatisme psychique fasse un trouble du neurodéveloppement. Alors, il y a des recherches, mais là, c'est encore de l'ordre de la recherche. Ce qu'on sait, c'est que, si on veut parler immunopsychiatrie un peu, ce qu'on sait, c'est que le fait d'avoir des traumas précoces répétés va en fait une espèce de sensibiliser le cerveau, puisque c'est l'axe du stress qui se réactive et l'axe du stress, in fine, s'il ne s'appart pas, ça fait de l'inflammation de bas bruit et ça va pouvoir favoriser plus tard des dépressions, par exemple. Là, ça n'a pas rapport avec la vie. Encore une fois, toutes ces informations, il n'y a pas suffisamment encore de données dans la littérature pour nous dire si le stress peut être un facteur un peu déclenchant. Probablement que c'est un peu comme on dit, il y a plein de facteurs qui peuvent contribuer, mais on n'a pas de preuve actuellement que le stress déclenche la dépression aussi. Non, que le stress déclenche la J. Ah oui, non, ça non. Ah non, non, oui, non. Oui, donc apparemment, il y aurait des causes immunitaires sur le développement de cette maladie dont vous avez parlé au début. Est-ce qu'il y a un facteur commun sur à la fois les AGI ? Moi, j'ai une fille qui a l'AGI, j'ai un fils qui est dysphasique. Est-ce qu'il y aurait des facteurs communs qui pourraient être à l'origine des deux maladies ? Oui, alors je ne connais pas très bien la génétique de l'AGI, mais ce qu'on sait, c'est que chez les enfants, il y a une surréprésentation de troubles du spectre d'autisme, par exemple, ou de troubles du neurodéveloppement dans des maladies immunitaires hors AGI, et on sait qu'il y a des facteurs génétiques communs dans des systèmes immunitaires qui touchent des systèmes immunitaires et qui vont pouvoir en périphérie déréguler les voies de l'inflammation et donc entraîner des maladies inflammatoires. En fait, ces voies-là dans le cerveau, ne sont pas inflammatoires, mais drive le neurodéveloppement et donc vous pouvez, effectivement, il y a peut-être un overlap génétique entre les deux qui pourra expliquer aussi la comorbidité. Et juste, voilà, je trouve ça super intéressant parce que justement, des fois, quand on est reçu par notre hématopédiatre, il a tendance à cloisonner et par exemple, ma fille, elle a des migraines et ça ne relève pas de chez nous. Mais bon, on se pose quand même la question en tant que parent, est-ce qu'il n'y a pas un lien entre la Gilles, le fait d'avoir des migraines avec aura ? Les migraines avec aura, alors il y a les migraines avec aura, c'est quand même une éthiologie assez vasculaire. Donc, l'inflammation peut médier la vasoconstriction ou la vasodilatation. Mais ce qui me semble intéressant, c'est plutôt, il y a aussi le vécu de la douleur quand on est fait d'avoir été douloureux assez précocément pendant assez longtemps, on va modifier notre perception de la douleur et donc on va pouvoir majorer le ressenti nociceptique, enfin néfaste de la migraine aussi. Est-ce que c'est l'AGI qui cause la migraine ? Ça, je ne pourrais pas vous répondre. Est-ce que le fait d'avoir une AGI va pouvoir faire qu'on vit moins bien ses migraines ? En tout cas, probablement. Je ne sais pas si le rhumato peut faire grand-chose pour les migraines, en tout cas. Mais peut-être qu'un neurologue ou un pédiatre généraliste pourra aider pour ça. Je ne sais pas si ça répond à votre question. Le nom, c'est juste le nom, c'est déclosé, après on va voir un petit sèche et on va voir un petit sèche. Ah oui. Nous, on fait des consultations ensemble, une fois par semaine. Comme ça, on est obligé de se parer. On n'est même plus obligé de se parer pour se comprendre maintenant. On a passé à 4. Petite question. Vous parlez d'hyperactivité. Est-ce que dans vos études, vous parlez d'hypoactivité ? Notre enfant est plutôt hypoactif quand elle n'est pas bien. Il n'est peut-être un phénomène dépressif. Elle a une hypersensibilité qu'on retrouve dans le spectre. Elle n'est pas autiste. Mais elle a une hypersensibilité auditive au toucher, etc. Est-ce que dans vos études, vous avez remarqué ce genre de choses aussi ? Alors, on n'a pas regardé les particularités sensorielles, encore. Mais effectivement, ça fait partie de… Vous savez, on dit « trouve du spectre d'autisme » parce que c'est un spectre de symptômes. On peut en avoir un peu sans tout, sans que ça rentre dans le… Avant, c'était très cloisonné. Il y avait l'autisme, l'asperger, etc. Maintenant, ce n'est plus du tout ça. Donc, on peut avoir des faisceaux de symptômes sans avoir de spectre d'autisme. Tout ce que ça montre, c'est que peut-être il y a une sensibilité s'il y a une sensibilité au bruit, aux odeurs, etc. Ça peut montrer qu'au niveau neurodéveloppementaire, il y a des choses qui sont un peu trop connectées, par exemple, avec les aéroditifs, qui font qu'on est un peu trop sensibles au bruit. Mais sur l'hypoactivité, en fait, ça peut juste être des… Ce qu'on prend pour une hypoactivité, quelquefois, c'est des ruptures attentionnelles. En fait, ils sont un peu dans des rêveries. J'ai l'impression qu'elle est une personne qui bouge peu et scolairement, elle suit. Mais parce que je pense qu'elle est tellement… Nous, on l'a interprétée différemment, c'est-à-dire qu'elle est hyper concentrée pour suivre ce qui se place et, du coup, elle ne supporte plus les bruits autour. C'est une enfant qui ne participe pas avec les autres parce qu'elle ne peut pas tout faire dans sa vie, gérer ses douleurs. Après, une autre explication, si on prend quelque chose d'un peu cognitif, c'est que, en fait, peut-être qu'il y a des difficultés attentionnelles. Ce n'est pas une consultation, c'est juste que j'essaie de réfléchir. Du coup, pour focaliser son attention sur ça, ça lui demande un tel effort pour focaliser l'attention qu'en fait, tout ce qu'il y a autour, ça perçure trop l'attention et ça ne peut plus focusser sur son attention. Elle n'arrive pas à diviser son attention. Donc, on a l'impression que c'est quelque chose qui vous parle ou qui parle à certaines personnes. Donc, je ne sais pas si c'est très représentatif. Je pense qu'il y a quelque chose à creuser et je pense, encore une fois, qu'il faut déculpabiliser la vie faite comme elle est faite. Et après, je pense que c'est à nous justement de reconnaître les choses pour mettre en place si nécessaire. Donc, peut-être la majorité de vous ne va pas avoir besoin de ça. L'autre chose que tu as dit dans ton pot, je trouve de l'attention qui va faire la liaison avec Paul, c'est qu'un vécu de la douleur, mais bien sûr, ça laisse des traces. Il y avait dans la... J'ai rencontré des coulevards de jeunes patients qui m'ont dit que ce n'est pas facile entre les syndromes douloureux, chroniques, fibromyalgie, AGI et tout ça. Sous-titrage Société Radio-Canada